Salut à tous, c'est le Gratteur Fou. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un grattage de 300 euros de jeu à gratter à 10 euros l'unité de la FDJ. Donc on va faire 100 euros de millionnaire, 100 euros de méga mots croisés et 100 euros de méga gold. Allez c'est parti, on va attaquer. Alors un petit coup de probabilité, millionnaire, on va viser pour les lots à 100 euros, une chance sur 100. Méga mots croisés c'est une chance sur 90 et méga gold une chance sur 77. Allez donc là on a le compteur des euros dépensés, le compteur des gains. Allez premier ticket on va acheter. C'est parti, 10 balles, premier achat. C'est un peu le son du jeu, il est un petit peu fort. De toute façon on va avoir 100 balles de millionnaire, 100 balles de méga mots croisés, 100 balles de méga gold. Alors premier gain 10 balles. Et voilà apparemment on reste sur 10. Alors le compteur des wins. Après si j'ai un coup de chance il va me sortir éventuellement à l'eau à 50 ou 100 balles. Mais bon bien sûr ça ne sort pas à chaque fois. Alors le gars en cours, 0 universel. Alors le 4 il se fait éclater par le 19. Tu m'étonnes, il y a 20 millions à la clé. Voilà total lose. Allez c'est parti, on va acheter le troisième ticket. Voilà pour le moment on est en bénef. J'avais commencé avec 1000 balles donc joli coup de chance sur les précédents grattages. Mais bien sûr on ne va peut-être pas rester tout le temps en mode chance. Jeu numéro 4, il nous faut le petit sac d'or on ne l'a pas. Jeu numéro 2. Jeu numéro 2 il n'y a rien. Jeu numéro 3, le 3 il se fait éclater par le 14. Le 24 par le 25. Et le 22 par le 27. L'étiquet suivant. Alors pour le moment c'est la FDJ qui gagne. Les gains c'est 10 balles. Alors 300 balles de grattage. Déjà grattons, on va voir combien on va éventuellement paumer. On va peut-être faire un petit bénef mais je pense qu'il y a plus de chance pour qu'on pomme. Alors 10 balles ici. Le compteur des wins. Hop 20. Allez ticket numéro 5. Alors qu'est-ce qu'il nous dit ? 10, 50, 20. Or un gagnant. Dernière chance. Du coup dernière chance, pas de chance. Le compteur des gars, on a un peu la ramasse par rapport aux dépenses. De toute façon, ça sont des jeux de type loterie à gain instantané. Donc forcément, il faut beaucoup de perdants pour payer les quelques euros gagnants. Alors de plus, si vous êtes actionnaire, si vous avez des actions à la FDJ, sachez que je contribue à la fructification de vos actions. Donc un petit commentaire. Merci Gratterfou pour mes actions. Ce serait pas mal. Alors ici, de la lose. Ici, il semblerait que pareil. Alors le message subliminal, vous avez gagné le droit de redépenser 10 balles. C'est ce qu'on va faire. 100 000 et 1 million, ça tape un peu à l'œil, mais ce n'est pas les mêmes montants. Alors, total lose. Allez, ticket suivant. De toute façon, une fois que j'arrive à 100 balles, je bascule sur un autre jeu. Donc j'avais dit en début de vidéo, 300 balles de grattage, 3 jeux différents. Le précédent grattage de millionnaire, j'avais eu un ticket à 150 balles. Un sacré coup de bol. Là, ça ne va pas être... Non, on dirait que ce n'est pas la même. Bon, apparemment, j'ai encore gagné le droit de redépenser 10 balles. Alors, tout bénef, 20 de win. On arrive à 90 de dépense avec ce ticket. Voilà, c'est plutôt en mode bad luck. Allez, dernière chance, jeu numéro 3. Et on se fait éclater sur tous les numéros. Allez, dernier ticket de millionnaire. Après, on bascule sur un autre jeu. Voilà, c'est celui-là, c'est un loser. Donc ce sera 80 euros de bénef pour la FDJ sur cette session. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fois de la lose. Bon, du coup, millionnaire, voilà. Donc 20 balles de gains, 100 balles de dépense. Là, on bascule les maxigoles. Alors, maxigole, maxigole. C'était par là. Une chance sur 117 pour gagner 100. Une chance sur 29 pour gagner 40. Une chance sur 1500 pour gagner 500. Alors, on va acheter le premier ticket. On monte le compteur des achats à 110. On va baisser un peu le sang parce que le truc, il va me casser les oreilles. Alors, jeu number 1. C'est ce que ça dit. Vous avez gagné le droit de passer au jeu numéro 2. Jeu numéro 2. Chers joueurs, vous avez gagné le droit de passer au jeu numéro 3. Alors, qu'est-ce que nous dit du jeu numéro 3 ? 2 fois 0 égale 0. 0 universel. Chers joueurs, vous avez gagné le droit de jouer au bonus. Et voilà, vous avez gagné le droit de racheter un ticket. Allez, 120. Bon, après, ce jeu-là, c'était une chance sur 77 pour gagner 100 euros. Donc, ce n'est pas trop trop mal au niveau pour habilité. Bon, bien sûr, il faut tomber sur le bon ticket. Alors, on est pas balle. Eh bien, 10 balles, c'est toujours mieux que rien. Alors, on n'a pas une bas balle à l'horizon. Allez, bonus. Dernière chance pour éventuellement cumuler du win. 10 balles, on est bien en cours 20. On va monter à 40. 500, on a 2 lois à 1000 balles. Donc, voilà, on n'avait que 2. Alors, les gars, qu'est-ce qu'il y a potentiellement à gagner ? 40, 50 ou 10 balles. On n'a pas gagné 50. On n'a même pas les 10. Allez, je n'ai pas les 10. Allez, je n'ai pas les 10. Rien. Et ouais, 90 balles de bénéfice pour la FDJ pour le moment. 100 balles à une chance sur 117. Bon, là, vu que je vais gratter que 10 tickets, ça ne va pas être évident de tomber sur le lot à 100. Alors, 50, 20, 10. C'est une balle. On n'a pas un balle à l'horizon. Je crois que la FDJ, aujourd'hui, il est chaud de patate pour se taper du bénéfice. 100 balles de bénéfice pour la FDJ. Voilà, c'est que le début, j'imagine. Alors, 50, 50. 100. Et bien, non, rien du tout. Allez, direction le jeu numéro 3. Voilà, c'est pareil, pas une baballe. Un petit euro pour le bonus. On passe à 160 de dépense avec le prochain ticket. Aujourd'hui, c'est plutôt le mode bad luck. Alors, 1000 balles. 1000 balles, il n'y avait pas beaucoup de chance. 1000 balles, il n'y a même pas, il n'y a 1005 de lot. S'ils sortaient les 1000 là, il sortiraient 500 sur un des jeux suivants. Bon, bien sûr, ils ne sont pas sortis. Allez, bonus 0. On va la ramasser. 170 de dépense, 40 balles de win. On a du 40 en double, du 10 en double, du 100 en double. 100 balles. Non, 50. 20. Voilà, aucun des 3. 100 balles. Non, 50. 20. Voilà, aucun des 3. ou plus. On a de 2 bas balles. Et le bonus. Le bonus, le bonus qui est 2. Voilà, zéro. On reste sur un win à 20. Le compteur des gants passe à 60 balles Et on va passer à 180 de dépenses Bien sûr c'est plus avantageux pour le patron de la FDJ que pour le joueur Les millionnaires pas très chanceux, les maxi-galls c'est pareil On leur a pris sur les méga mots croisés De toute façon une fois que le compteur arrive à 200 bascule sur les méga mots croisés The bonus, 0 bonus Allez 190 Alors 20 balles pour le gardien Toujours en mode bad luck Allez 100, 20 et 500 Ça m'étendrait qu'il en sorte un, peut-être éventuellement le 20 Alors le babal, c'est vrai qu'il n'en sort pas souvent sur le jeu de nuire au 3 Vous avez gagné le droit de rejouer, de redépenser 10 balles Allez de toute façon c'est le dernier ticket après on bascule sur les méga mots croisés Alors 10 000, 10 000 Hop, 10 000 balles, une chance sur 600 000 Là je suis cocu avec tout le quartier si ça sort Ah bah cool au moins je suis pas cocu Allez je n'y mors au 2 100 balles 10 et 1000 Donc un des 3 Ah bah sans déconner, 140 balles de bénéf pour la FDJ, c'est pas mal On va encore faire fructifier les actions des actionnaires Allez le bonus Total loose pour le bonus Alors on bascule sur les méga mots croisés Donc encore 100 euros de grattage On se arrive à 300 Bon là on a la ramasse niveau gain pour le moment Alors méga mots croisés Une chance sur 2400 pour gagner 200 balles Une chance sur 90 pour gagner 100 Une chance sur 35 pour gagner 50 Allez premier achat Alors bien sûr quand il y a plusieurs mots Bah ça s'illumine comme un sapin de Noël Ça fait un joli win Mais bien sûr c'est relativement rare Deux mots 10 balles Alors est-ce qu'on va pouvoir cumuler les wins Et bien 10 balles en plus Alors du coup on monte à 80 On passe à 220 de dépenses J'espère que les méga mots croisés vont compenser les autres jeux Où c'était un petit peu le fiasco Mais bon bien sûr avec ce genre de jeu C'est pas évident de gagner Bon là en tout cas ça fait un exemple de plus dans cette vidéo Alors ceux qui comprennent pas que c'est hyper rare de gagner avec ce genre de jeu Quand on monte le tableau de paiement bien sûr tout est expliqué Je sais pas quoi vous dire Parce que vu les probabilités on comprend très bien que Pour gagner un gros truc c'est pas évident Alors Krumpus Jeu numéro 3 J'ai bu 20 balles Ça m'étonnerait qu'il me sorte le E Allez vous avez gagné le droit de redépenser 10 balles Allez par ci par là On a pas beaucoup de lettres de découverte Alors deux mots peut-être un troisième Malheureusement il a pas sorti le E Ça aurait pu être intéressant 200 balles Il avait pas beaucoup de chance pour gagner ça Un petit Z pour un loi 20 balles Et bien un petit R pour un loi à 10 Donc le gain en cours 20 balles Et bien du coup on passe à 100 Et on arrive à 240 de dépense Ceux qui gagnent tout le temps avec ce genre de jeu Bien sûr c'est la FDJ C'est pas les joueurs Alors 200 balles non 10 Non plus Un petit I pour 50 balles On a pas de I Alors déjà un mot J'ai l'impression qu'on va rester sur un mot en solo Malheureusement limite de temps Vous êtes connecté depuis 30 minutes Allez ticket suivant Bon on est pas très chanceux sur ces jeux Certes c'est les jeux à 10 balles Enfin avec les jeux à 5 ou 10 On a potentiellement un peu plus de chances de gagner Mais bon bien sûr Ça garantit pas de faire du BNF Bon le seul qui fait du BNF C'est le patron de la FDJ Bien sûr c'est comme les patrons de Casino Mal barré Un petit I, ça pourrait être pas mal N on a pas eu le I, on a eu le C à la place Un mot Total win 0 Apparemment je gagne souvent le droit de redépenser 10 balles pour rejouer Je gagne 10 balles pour rejouer Alors 50 balles, il n'y a pas, 200 encore moins, rigole, tu m'étonnes. Allez, direction le ticket suivant, 290 de dépense, donc c'est la vendredi des tickets de cette session. Alors balance, il nous reste 943. Alors est-ce que le jeu suivant va être... Ah ben non, on a gagné un gain, alors combien, combien ? D'après vous, est-ce que c'est un gros win ? Ah ben non, c'est 10 balles. Allez, un petit Z, voilà, on cumule 20 balles de win. Allez, du coup les gars, on va monter à 120. Bon, bien sûr, on est quand même à la ramasse au niveau des dépenses. Allez, dernier ticket, donc on aura terminé cette session, 300 balles de dépense. Pour le moment, 120 de win. De toute façon, même en supposant qu'il sorte un ticket à 100 balles, ça fera toujours 80 balles de perte. Sinon, il y a pas mal d'entre vous qui ont testé, enfin à peu près une centaine de personnes qui ont testé le simulateur de la FDJ, enfin que j'ai mis sur le site LJFJ, le simulateur de millonaires. Bon, bien sûr, personne n'a trouvé les deux tickets gagnant sur 1 500 000, donc bon, je pense que personne ne les trouvera jamais. Bon, il y en a qui essayent, mais c'est comme sur les jeux réels. C'est quasiment impossible à gagner. Alors, la stiquette, dernier ticket perdant, donc voilà le bilan, c'est 300 balles de dépense, 120 de win. Donc, 180 balles de perte, donc dans les poches de la FDJ. Allez, du coup, terminus, tout le monde descend, donc peut-être que les prochains grattages feraient pareil, 300 euros, mais de jeu à 5 euros, donc on verra bien ce que ça donnera. Alors, tout à l'heure, je parlais du simulateur de trucs de la FDJ, voilà, il est là, hop, vous allez dans l'onglet grattage FDJ. Simulateur de millionnaires, et là, vous êtes mal barré, vous avez deux tickets à trouver sur 1 500 000 numéros, donc franchement, bonne chance. Allez, terminus, tout le monde descend, donc rendez-vous très prochainement pour une session grattage de tickets à 5 euros, puis on verra bien, et là, en attendant, il nous reste 943. Allez, bises à tous, à très bientôt.